Les Béliers rentrent dans les derniers mètres pour aller mettre l'impact physical et Jason Bayon qui récupère ce ballon, on est à l'entrée de la surface, le centre, attention il est dévié, ouais, Diallo qui manque sa reprise et il y aura un pénalty il me semble. Il hésite, il hésite, il siffle. Et il siffle le pénalty. Pénalty donc sifflé par l'arbitre de cette rencontre. Et un carton rouge de sortie. C'est parti, Mogdad face à Basilio et de l'autre côté ça fait un but à zéro cette fois pour l'US, Créteil, Lusitanos après neuf minutes de jeu. Diallo, l'accélération magnifique, Diallo qui va rentrer la surface, le bon centre et Mogdad, le deuxième but pour Créteil, le doublé signé Abdel-Malek Mogdad et encore un ballon perdu, on en restera là. La mi-temps ici à Duvauchel, l'US, Créteil et Lusitanos qui mènent deux buts à zéro face à Concarneau. Cette faute sur cette intervention trop virile de Danilson Dacruz, Jason Bayon, c'est bien parti la tête et le troisième but ! Le troisième but pour Créteil et justement il s'est fait justice lui-même, Zakaria Belcouch le troisième but pour Créteil. Diallo qui va pouvoir accélérer, Mamadou Diallo, Fabio Pereira qui a continué, Diallo qui rentre sur son pied gauche, qui donne la Pereira, c'est bien fait, Pereira le quatrième but, magnifique Fabio Pereira qui vient conclure cette magnifique action où il est au départ, il est à l'arrivée le portugais. Et c'est bien Bernouwer qui occupe le milieu de terrain. Attention à ne pas se manquer la main, il y aura pénalty ! Et il y aura pénalty cette main de Zakaria Belcouch. Et le but, le petit filet magnifique ! Et ça fait quatre buts à un, Concarneau qui revient un petit peu dans la partie. Et les embouteillages aussi pour venir. Et le long ballon là, attention ça va revenir, la frappe des raisons elle est manquée, mais c'est peut-être pas fini ! Ouais le deuxième but ! Le deuxième but pour Concarneau ! Un petit peu ! Alors je ne vais pas dire contre le cours du jeu mais qui a surpris un petit peu toute la, toute la défense.